Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Aujourd'hui, on va aller prendre le pouls du Montpellier héros en rugby. Ce n'est pas franchement folichon depuis le début de la saison. Plus de 50 points encaissés à Lyon avant de recevoir Toulouse demain. Pas de quoi mettre le groupe de vernecoteurs en confiance. Alors comment ce club peut-il se trouver une identité, se construire un groupe ? Ce sera le thème de notre dossier, mais d'abord le sommaire. C'est la sérielle plaqueuse du rugby féminin. Marjorie Mayence est l'invité de Rugby Magazine. Le coup d'envoi de la saison a hoche 2000 personnes. Et toujours autant de ferveur, même en Fédéral 3. Le MHR a bien du mal à se remettre de sa finale perdue. Pourquoi ce club aux joueurs stars n'y arrive pas ? C'est notre dossier. A Montpellier, les saisons se suivent et se ressemblent. Des stars, il y en a partout. Des stars au palmarès immense. Un comble, un paradoxe même, pour un club qui n'a toujours pas inscrit son nom sur le bouclier de Brenus. Inaccessible bout de bois, pour Montpellier qui se cherche toujours une identité. Peut-être mon retour, le fait que Montpellier ait voulu que je revienne aussi. C'est pour aller chercher peut-être ce supplément d'âme qui a manqué l'année dernière à Montpellier sur cette finale. Je ne sais pas. Il faut trouver les petits détails pour franchir le cap et aller chercher un Brenus. Peut-être que ça en fait partie. Moed Altrad n'est pas un homme à perdre son temps. Sa présence à l'entraînement est rarissime. En ce début de saison difficile, l'homme d'affaires veut apaiser les tensions. La défaite en finale, un traumatisme, une petite mort, comme il dit en aparté. C'est une finale qu'on a perdue de façon incompréhensible. On va analyser, on va bâtir dessus. Peut-être ce que vous appelez le caractère, l'identité, l'image, etc. C'est tout simplement un manque d'histoire. Tout simplement, c'est une histoire qui est courte et qu'on cherche à la raccourcir parce qu'on a des ambitions importantes pour gagner un titre. Un jeune club qui, en quelques années, s'est attiré quelques inimitiés. Sous la carapace, Moed Altrad souffre de cette image. L'homme est déroutant et cultive les paradoxes. Au cœur de l'été, il favorise le retour de l'enfant du pays, Julien Thomas. Et dans le même temps, recrute le sulfureux sud-africain, Johan Gouzen. Julien, il revient dans son club. Je suis très heureux de le voir ici, lui aussi d'ailleurs. On en a besoin, donc l'opportunité se présente. On l'a saisi et ça ravit tout le monde. Quant à Gouzen, c'est un talent que j'ai toujours dit, depuis qu'il avait des histoires avec son ex-club, que c'est un garçon qui m'intéresse. C'est un talent pur. Donc il est libre, on l'a pris. Un président, décideur et recruteur. Pas simple, même pour Verne Cotter, de façonner un groupe. Trouver une identité, un fond de jeu. Depuis le début du championnat, le MHR s'empêtre dans ses vieux démons. Pas de cohésion, pas d'âme et aucun ressort. Il faut passer le temps ensemble. C'est ce fameux partage des moments bien, des moments moins bien. C'est vécu ensemble qui fait en sorte qu'on se connaît davantage, on se respecte davantage et on devient une équipe. Donc, début de saison, franchement, si vous m'avez dit qu'on allait jouer une finale, je vous avais dit peut-être, mais je ne crois pas trop. Donc, on arrive, si on avait gagné ce match, peut-être que c'était trop facile. C'est là, ça aurait été trop facile. Demain, face à Toulouse, Montpellier va passer son premier gros test de la saison et pourra vérifier le dicton, jeu de main, jeu de Toulousain. Le rugby féminin est en pleine révolution, en pleine professionnalisation. Même, les filles vont bientôt bénéficier de contrats professionnels. Marjorie Mayence fait partie des toutes premières à avoir bénéficié d'un contrat professionnel. Marjorie Mayence est consciente d'avoir la chance de vivre de son sport, de vivre de sa passion. Marjorie Mayence est l'invité de Rugby Magazine. Oui, je suis consciente que c'est vraiment une chance. J'ai fait partie des premières filles à avoir signé les contrats fédéraux. Et j'en suis ravie. Actuellement, je peux vivre correctement sans avoir à compter mes sous tous les mois. Donc, je suis très heureuse et j'espère que ça va aller vraiment en s'améliorant et que de plus en plus de filles auront cette chance. J'ai commencé à 9 ans, donc à l'époque, je ne me disais pas que le rugby était un sport de garçon ou quoi que ce soit. C'était un sport comme les autres. Mon petit frère pratiquait. Et je suis allée voir un entraînement. Ça avait l'air sympa. Il y avait déjà une fille qui était dans l'équipe. Et voilà, les dirigeants m'ont prêté un short, une paire de crampons et c'était parti. Tout m'a plu dès le premier entraînement. J'ai aimé les copains, l'esprit d'équipe, le contact, le fait de courir avec un ballon. C'est vrai que j'aime tout. Là, on est en 2018. Je crois que toutes les filles et tous les hommes peuvent pratiquer le sport qu'ils veulent, comme ils le veulent. Et pour parler un peu de la féminité, je crois que la féminité, on dit souvent, une fille qui fait du rugby, qui met des talons. Je crois que la féminité, c'est aussi hyper subjectif. Et chaque fille, chaque femme, la vit comme elle le souhaite, que ce soit en talons, en basket, avec un sac à main ou un sac à dos. Ça reste quand même du rugby. Les espaces sont vraiment différents. Les prises de balles sont différentes. La manière de défendre est différente. Mais moi, je me régale à faire les deux. Parce qu'une saison, que ce soit à 7 ou à 15, c'est toujours très intense mentalement. Et le fait de changer de groupe, de rugby, ça me permet de m'aérer un peu l'esprit et toujours de découvrir de nouvelles choses. Donc, toujours très agréable. Non, j'y pensais pas trop. Après, on l'avait toujours dans un coin de la tête. Mais là, ça a vraiment été l'année de la calife où on s'est toutes dit, voilà, maintenant, c'est ce qu'on veut faire. On veut aller au jeu et on veut aller gagner quelque chose. J'y suis bien, même si entre-temps, il y a eu des changements générationnels, des changements d'entraîneurs, de staff. J'ai toujours trouvé mon compte. Je m'y sens bien. C'est un club, pour moi, qui garde les valeurs du rugby, ce qui me plaît. Même si actuellement, effectivement, la tendance est au transfert, à l'évolution vraiment du rugby avec sa professionnalisation. Pour l'instant, j'y suis bien. Après, je me projette pas non plus dans 3, 4 ans. Peut-être qu'un jour, des choses vont me déranger. Peut-être qu'un changement de staff ne me conviendra pas. Je sais pas. Mais pour l'instant, j'y suis bien. Donc, je me pose pas de questions. Quand j'ai commencé, j'étais toute petite, toute fine par rapport aux garçons. Et du coup, j'avais pas trop le choix. Il fallait plaquer vraiment très bas. Donc, je plaquais aux chevilles pour faire tomber les gars. Mais ça faisait du coup des plaquages assez impressionnants venant d'une petite blondinette de 9 ans. C'était drôle. Et du coup, j'ai essayé d'améliorer ma technique au fil des années. Je sais pas. Je laisse les choses venir quand même. J'espère que je vais encore vivre quelques beaux événements dans le rugby. Et que j'aurai également le temps de préparer mon futur. Mais dans 10 ans, je sais pas trop. Nous partons du côté d'Osh, dans le Gers. Vous le savez, tout au long de la saison, nous allons vivre au rythme des aventures du club Ossitain. Les ex-professionnels désormais, amateurs. Un club qui suscite toujours autant d'engouement. C'était la reprise en Fédéral 3. Et tenez-vous bien, il y avait plus de 2000 personnes au stade Jacques Fourroux. Alors évidemment, la pression était forte. C'est l'épisode 2 de notre feuilleton. Il est signé Sophie Pointer et Jean-Pierre Duns. En ce week-end de fête des sports, le club Gersois affiche fièrement sa toute nouvelle identité. Opération reconquête pour le RCOH, à la recherche de jeunes recrues pour étoffer son école de rugby. Ça va ou quoi ? Tu veux essayer ? Ce tout premier match de la saison, les joueurs l'attendent avec impatience. Les plus anciens mesurent le chemin parcouru depuis la renaissance du club Ossitain, il y a un an maintenant. On a réussi à créer une dynamique autour de la ville, autour du club. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont voulu re-signer cette année. Donc tant mieux, je crois qu'on a 80 licenciés à peu près, ou un truc comme ça. Donc c'est énorme. Et cette nouvelle aventure en Fédéral 3 commence par un derby Gersois face aux voisins de Nogaro. Une affiche prometteuse et surtout inédite pour les deux clubs. Nous sommes très heureux, vraiment très heureux, d'accueillir Nogaro aujourd'hui à Roche. Alors certains ont cru, compte tenu des couleurs orange et noire, que c'était Narbonne qui venait. Mais la Pro D2 appartient bien au passé, place à la rugosité du championnat amateur. Les Rouges et Blancs le savent, ils vont devoir se faire respecter. Cette première rencontre à domicile a tout du symbole. Vous avez vu l'impassable sur la piste, le monde est qu'il y avait ? Ils sont là pour vous. C'est quoi le monde de compétiteur ? Toujours en vouloir plus, gagner, toujours en vouloir plaquer plus, toujours en marquer un peu plus. C'est ça que je veux. Mais c'est Nogaro, plus habitué à ces confrontations, qui dès les premières minutes met la main sur le ballon et développe du jeu. Bousculé en mêlée, Hoche subit et doit organiser sa défense. Malmené, les haussites un peine à trouver leur marque et à se libérer. C'est Frédéric Cousier qui va trouver l'ouverture et inscrire le premier essai du RCA. Quelques minutes plus tard, le capitaine Aurélien Sourou permet à Hoche de prendre l'avantage au score à la mi-temps. Sur tous les bancs, on est catastrophique, on se fait manger ! Manger ! On se prend pour qui ? On a gagné deux matchs à l'Icon des champions du monde ? Ça y est, on est des bourgeois ! En seconde période, le jeu se durcit, les accrochages se multiplient, les cartons aussi. Plus offensif, les haussites interminent le match avec une superbe action initiée par Guillaume Sourouille. Un débordement de 70 mètres et au final, le troisième essai d'une victoire, acquise tout de même dans la douleur. Bienvenue en Fédéral 3 ! Des guerriers quand même, nos garrots, très guerriers remêlés. Bon ben, de toute façon, ça sert à ça. C'est le premier match de la saison. L'essentiel est acquis et le bonus. Maintenant, on va bosser. Mission accomplie, dirigeant et bénévole du club peuvent maintenant souffler. Le RCA a réussi sa rentrée. Oh RCA ! C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. N'oubliez pas, demain après-midi, un explosif Montpellier-Toulouse, un derby, un avant-goût du week-end prochain, puisque ce sera le week-end des supporters. C'est une initiative originale de la Ligue, une spéciale supporter. L'occasion pour nous, justement, de parler de vous, supporters de rugby. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera samedi prochain, même endroit, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada